Je suis présidente des Jardins Familiaux de la Garonne depuis une dizaine d'années. Le Jardin Familiaux de la Garonne, c'est un peu prétentieux de s'appeler de la Garonne parce qu'en fait ça ne concerne que Toulouse et sa métropole. De formation, je suis agronome et on est une trentaine de bénévoles très actifs dans l'association qui essayent de vivre plutôt bien. Merci. 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 Merciens. C'est Nicki. Merci. Merci beaucoup. Macouncil. Merci. 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 Merci à Benj하면서 Noël. au jardin, et tout le monde devra avoir un jardin. Voilà. Ça, c'est notre association. Elle s'appelle les Jardins Familiaux de la Garonne. On a développé un site qui est en fait extrêmement consulté. On était les premiers surpris à voir le nombre de milliers de consultations qu'il y a dessus. On est caractérisé par deux points. Le premier, c'est qu'on est entièrement bénévole. On est 100% bénévole et fier de l'être. Et on est 100% autonome. C'est-à-dire qu'on ne touche aucune subvention, même pas des mairies qui nous donnent des terrains. Mais finalement, c'est pas une mauvaise chose. Donc on a une gestion extrêmement rigoureuse de façon à ce que les cotisations des jardiniers arrivent à couvrir les frais d'entretien des sites. Or, mine de rien, on a beaucoup de travaux. On a à peu près 40 à 50 000 euros par an de travaux. On se rend pas compte, mais l'entretien des voiries, des pompes, des cabanons, et tout ça, ça revient cher. On essaye aussi d'équiper nos sites de mieux en mieux en y mettant des salles de réunion, des toilettes, et des choses comme ça. Donc on arrive quand même à équilibrer notre budget en faisant en sorte que la cotisation soit toujours la plus basse possible pour pouvoir accueillir tout le monde. Donc c'est ça le défi. Et en fait, c'est grâce aux bénévoles, au travail des bénévoles, qu'on arrive à le faire. Parce que si on comptait les coûts réels, on n'y arriverait pas. Voilà. Donc les bénévoles sont vraiment essentiels pour la vie de l'association. Ça, c'est une composante très importante. Voilà. Le reste, j'en reparlerai après, donc on peut peut-être en passer. Alors, on est issus... C'est une très vieille dame, les jardins familiaux de la Garonne, puisque l'association date de 1905. C'est une des premières associations françaises, en fait. Et donc, on a un... J'allais dire un lourd passé, donc il ne faut pas exagérer. On a passé de jardins ouvriers et c'était complètement différent. C'est-à-dire, c'était des notables qui donnaient des terres pour que les ouvriers puissent cultiver. Ce qui fait que pendant longtemps dans notre association, en fait, il n'y avait pas de jardinier dans l'association elle-même, mais il y avait ces notables qui avaient donné les terres et qui voulaient arriver à une gestion convenable des jardins, si on peut dire. Donc, on a eu beaucoup de travail, nous, pour ouvrir les jardins aux jardiniers, tout simplement. Donc, ce qui est remarquable aussi, c'est que les jardins ont connu des phases de déclin et d'expansion très, très fortes. Très, très fortes. Alors, les phases d'expansion, c'est caractéristique. Chaque fois qu'il y a une crise économique ou une guerre, vous voyez les jardins exploser. Et quand tout va bien, tout le monde se désintéresse des jardins. C'est vraiment étonnant. Ce qui est... Enfin, il faut, à mon avis, quand même tirer les leçons de l'histoire et se dire qu'il faut toujours garder la possibilité de pouvoir faire des jardins dans les villes parce que, malgré tout, quand les conflits arrivent, c'est une ressource. Je ne dis pas qu'elle peut tout couvrir, mais c'est une ressource. Aujourd'hui, on a donc 500 jardins qui sont répartis sur trois sites dans Toulouse. Bon, je ne vais pas détailler puisqu'il y a des gens qui ne sont pas de Toulouse. Et deux sites sur Balma. Notre objectif, évidemment, c'est d'essayer d'en avoir plus parce qu'on est convaincu que c'est une nécessité pour l'immédiat parce qu'on a énormément de demandes et encore plus pour le futur. donc on essaye un peu d'être présent à tous les niveaux. Là, on a déposé ça de requêtes à l'enquête publique du PLUIH, par exemple. Bon, ce n'est pas notre tasse de thé, mais on considère que c'est à nous de le faire parce que si on ne le fait pas nous, personne ne demandera des jardins et dans 10 ans ou 15 ans, on s'apercevra qu'on ne peut plus les faire donc c'est quand même dommage. On est parti d'une situation en 2008 où c'était assez fortement encore des jardins ouvriers. Pourquoi ? Parce que je vais caricaturer un peu quand même pour m'amuser, mais chacun était dans sa parcelle, disait pas forcément bonjour à ceux qu'il croissait et avait tendance à clôturer voire à mettre des barbelés pour empêcher les gens de rentrer dans sa parcelle. Bon, ce n'était pas très convivial quand même. Il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas d'enfants et la moyenne d'âge était 60 à 80 ans. Mais par contre, il y avait quand même 12 hectares de jardins à ce moment-là en pleine ville et encore un potentiel extraordinaire qu'on s'est attaché à redévelopper. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était quand même un peu tristounet. Alors, partant de ce constat, on a essayé d'abord d'ouvrir les jardins. Alors, les ouvrir aux jardiniers déjà puisqu'on a ouvert l'association aux jardiniers qui sont maintenant les plus représentés dans l'association. Et on a aussi essayé de les ouvrir au public, ce qui n'était pas le cas. Donc, on a ouvert tous nos sites au public et on a essayé aussi d'accueillir tout le monde dans les jardins. Et c'est effectivement ce qui s'est fait finalement. Donc, on a essayé d'accueillir les femmes, les enfants, les jeunes qui ne savaient pas jardiner qui étaient systématiquement refusés aussi auparavant. Donc, ça, c'était quand même assez important. On a énormément de communautés différentes. On a des Asiatiques, on a des Maghrébins, on a des Bois de loupé. On a, voilà. Donc, on essaye de faire vivre tout ce monde ensemble. On a créé un jardin pédagogique qui marche plus ou moins parce que c'est très difficile de travailler avec les mairies aussi bien au niveau des écoles que des centres de loisirs. Il faut toujours des tas de paperasses pour se faire payer et on demande un euro par enfant. C'est la croix et la bannière. là, actuellement, on est un peu fatigué parce que ça demande beaucoup d'énergie pour finalement peu de résultats. Par contre, on a ouvert nos jardins aux associations. Alors là, c'est un gros succès. Donc, on a actuellement effectivement 14 associations qui ont chacune un jardin. D'abord, c'est un facteur d'animation du site évident. Sur chaque jardin, il y a à peu près une trentaine de personnes. Donc, ça fait qu'il y a plus de personnes qui profitent des jardins. Et on accueille des publics très diversifiés sur ces jardins qui sont souvent des publics en difficulté. Or, on s'aperçoit que les jardiniers les accueillent extrêmement bien. Par exemple, on a une association qui encadre des gens qui sont dans la rue. Donc, on pourrait penser que ça pose des problèmes. Eh bien, pas du tout. On accueille aussi des gens qui sont envoyés par marchands. L'hôpital marchand, c'est l'hôpital psychiatrique, qui sont en hôpital de jour. Et de la même manière, ça se passe bien. C'est un peu un pari, mais ça se passe bien. Et on a accueilli récemment aussi deux associations qui encadrent des migrants. Le résultat est le même, c'est-à-dire qu'on n'a pas de rejet du tout de la part des jardiniers. On a aussi pas mal d'associations à but thérapeutique. Par exemple, on en a une qui s'appelle les petits pois, qui encadre des anorexiques et des boulimiques. Et elle leur réapprend, en fait, à partir des légumes qu'ils cultivent, à manger de manière plus normale, on va dire. Voilà. Ça, moi, je trouve ça passionnant. Et ça nous a permis de retrouver notre but social qu'on avait complètement perdu de vue, puisqu'au départ, les jardins ouvriers, c'était bien des jardins à but social, mais petit à petit, ça s'était vraiment atténué. Et je trouve que par les associations, on a un but social finalement très fort. Des jardins productifs, alors ça, qui participe à la biodiversité, j'espère. Les jardins productifs, c'est vraiment notre fondement. Et c'est ce qui nous différencie des jardins partagés. Souvent, on nous confond avec les jardins partagés qui ont le vent en poupe à l'heure actuelle. et en fait, je trouve qu'on a deux grosses différences par rapport aux jardins partagés. La première, c'est justement qu'on produit. On est très attachés à l'aspect récolte. Et surtout aussi parce qu'on a des familles modestes et donc, elles ont vraiment besoin de la récolte pour s'alimenter correctement. Donc ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que je pense malgré tout que les collectivités se sont engouffrées sur les jardins partagés parce qu'elles ne s'engagent pas fortement. C'est-à-dire qu'un jardin partagé n'est absolument pas protégé. Il peut disparaître du jour au lendemain si la commune a envie de faire autre chose qu'un jardin à la place. Les jardins familiaux, on l'oublie trop souvent et on ne le défend pas assez, ils sont encore protégés par le code rural. Je ne sais pas pour combien de temps, malheureusement, parce que je pense qu'un jour ou l'autre, ça va être remis en question. Mais pour l'instant, ils le sont. Mais de ce fait, les jardins familiaux, si on nous met dehors parce que justement la commune veut récupérer, ça nous est arrivé. Nous, quand on a installé le métro à Balma-Gramont, on a été expulsés. Mais Ticeo a été obligé de nous réinstaller. Donc c'est quand même très important. Ce n'est pas du tout le cas pour les jardins partagés. Donc quand on nous demande si on est jardins partagés, on répond non. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose pour ces deux raisons. Il y en a une troisième. C'est aussi qu'on a une population beaucoup plus variée puisqu'on a un pourcentage d'analphabètes important et on a énormément de communautés différentes. Donc on n'a pas la même population de base dans les jardins. On fait énormément pour le jardinage au naturel. Là aussi, les jardins ouvriers avaient complètement oublié l'environnement. Ça n'existait pas. Donc on y allait hardiment avec le feu, le gaspillage de l'eau, les pesticides, bien entendu, etc. On a beaucoup ramé pour arriver à petit à petit arriver du jardinage qui est vraiment naturel. La perte de biodiversité, ça nous importe beaucoup, évidemment, comme tout le monde. L'économie circulaire aussi, j'en reparlerai tout à l'heure, donc je ne vais pas poursuivre là. La fonction nourricière des jardins, je l'ai déjà dit, ça permet aux familles, y compris modestes, de s'alimenter correctement. On a un public énormément de jeunes couples à l'heure actuelle avec des petits enfants qui ne savent pas jardiner mais qui ont envie de les alimenter correctement. Donc eux, on a un gros travail d'accompagnement pour qu'ils ne se découragent pas et qu'ils apprennent véritablement à jardiner. La transmission des traditions culinaires, c'est important aussi. On est dans une région où on mange bien depuis toujours, il faut continuer. possibilité de garder un lien avec sa culture alimentaire d'origine. Il y a énormément de légumes exotiques dans les jardins familiaux puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'un bout partout. Donc ça aussi, c'est important. Des jardins vraiment durables, ça je vous en ai parlé, c'est la protection par le code rural. On a fait des expériences et on continue à en faire. On vient d'en faire une avec Green My City qui est dans la salle en lançant un potager du monde avec les deux associations de migrants, c'est-à-dire en proposant aux migrants de créer un potager regroupant justement tous ces légumes exotiques. On est en train de planter un kilomètre de haies avec Arbre et Paysage d'Autan et l'Agence de l'eau. On en a planté, je crois, 650 mètres, il nous en reste encore un peu. On est en train de monter un observatoire participatif de la biodiversité avec l'APCVEB qui est une association de protection de la nature de Balmain. Ça c'est sympa, on s'est fait héberger par leur site et du coup, chaque jardinier qui fait une photo d'un insecte, par exemple, on a commencé par les insectes, l'envoie sur le site avec simplement la date et le lieu où il l'a trouvé. Mais ça permet petit à petit d'avoir une idée et de suivre la biodiversité dans les jardins, ce qui me paraît quand même important. On a engagé des collectes solidaires avec une épicerie solidaire qui s'appelle Cap-Centre. L'année dernière, on a récolté pour la première fois des citrouilles dans les jardins et au surprise, le camion était plein. Donc on s'est dit qu'on allait continuer et cette année, on fera deux récoltes, une d'été et une d'automne. Et on fera avec eux aussi la récolte parce qu'en fait, ils récupèrent plein de légumes qui sont souvent complètement avariés et qu'ils jettent. Donc on se met d'accord avec eux pour récupérer ces légumes et faire du compost. Donc finalement, il y a plein de possibilités offertes par les jardins. Alors l'avenir, je vais finir rapidement. Pour l'instant, j'ai compté, je me trompe peut-être parce que c'est très difficile d'obtenir les chiffres. on a à peu près 15 hectares de jardins, ce n'est pas beaucoup, il y a 800 hectares à Toulouse, 15 hectares de jardins sur la commune de Toulouse. Les autres communes accueillent une vingtaine d'hectares en plus, donc ça fait 35, dont 5 hectares à Balmain. Je pense que c'est quand même vraiment très peu. Ce qui nous a beaucoup frappés aussi, c'est la proportion des jardins familiaux justement par rapport aux jardins partagés qui occupent le devant de la scène, mais en fait, parce que les communes communiquent énormément là-dessus, mais ça représente en surface extrêmement peu de terrain. Donc ce qui nous inquiète, c'est la suite. Il faut comparer ces chiffres de création à l'afflux d'habitants. On est une commune, on est une agglomération en pleine croissance et où sont les jardins ? C'est un peu attristant quand même. Donc malheureusement, je redis, ce qu'on a dit hier tout au long de la journée, à part les citoyens, il n'y a personne. Il faut bien le dire, ce n'est pas la peine de se voiler la face. Donc moi, je prêche vraiment pour que tout le monde se bouge parce que c'est comme le glyphosate, si on ne se manifeste pas, eh bien, ça continue. Voilà. Donc je pense qu'il est vraiment très important que tout le monde prenne conscience de ça et réclame des jardins collectifs, du maraîchage, des vergers collectifs, etc., tout ce qu'on pourrait mettre en place tout au long de nos zones inondables puisqu'en plus, on a la chance d'en avoir plein des terrains inondables puisqu'on a beaucoup de rivières qui traversent Toulouse. Donc on pourrait très bien imaginer que je rejoins, je ne sais plus ce qu'il disait hier, on parlait d'une agence qui achèterait les terrains. Je pense qu'effectivement, ça le mériterait qu'on ait quelque chose sur la métropole qui achète ces terrains qui en plus sont des terrains inondables, donc pas forcément ruineux pour en faire des espaces communs comme autrefois, il y avait des espaces communs dans les estives des montagnes. C'est pareil, les pâturages étaient mis en commun. Pourquoi ne pas mettre en commun les zones inondables de Toulouse pour le jardinage urbain et les installations maraîchères ? Je trouve que ce serait quand même pas mal. Alors nous, avec en partie Green My City et la PCVB, on a repéré une zone qui est en jaune sur la carte. Les petites punaises, là, ce sont deux sites de jardins familiaux. Au nord, il y a 200 jardins, c'est Balma-Gramont, le site de Périole. Et au sud, on a 70 jardins derrière Intermarché Balma. Entre les deux, il y a une vaste zone au bord de l'Erse qui couvre 45 hectares cultivés en conventionnel, ce qui fait que quand le vent souffle du mauvais côté et que l'agriculteur traite, on en prend plein la figure. et on se dit que cette zone qui est à portée immédiate du métro, puisque le métro est juste au nord, on peut y aller à pied, pourrait être le poumon vert de l'agglomération de demain si nos élus veulent bien s'en apercevoir. Donc, on a fait deux choses. On a proposé que ça devienne un espace naturel sensible l'année dernière. Ça n'a pas marché, mais on va recommencer. Et avec Green My City, on a aussi déposé un projet auprès de l'Agence de l'eau et on continuera si ça ne marche pas parce que c'est là que je considère qu'il y a un vrai gisement de jardin. Il y en a un autre repéré au nord à Paléficat qui fait 39 hectares, je crois. Mais c'est très important que les citoyens se mobilisent sur tout ça. Voilà. Merci.